Cet événement s'appelle le Serious Game 100% Crise. C'est l'occasion pour nos étudiants de se retrouver en situation professionnelle de crise. L'objectif c'est vraiment qu'ils se retrouvent en équipe, qu'ils se mobilisent, qu'ils soient en capacité de s'écouter, d'être en action, et aussi bien sûr de se retrouver en face à face avec des étudiants de l'école de journalisme, l'EFJ. Donc c'est une occasion unique de faire travailler ensemble des étudiants de deux écoles qui, dans la vie professionnelle, vont devoir travailler ensemble. On était dans la peau du service communication d'un musée bordelais et on devait se défendre au début sur une attaque par rapport à une de nos expositions et au fil du temps on a de plus en plus de polémiques qui se développent avec plein de médias qui nous attaquent et on doit essayer de se sortir de là du mieux qu'on peut. Ce Serious Game 100% Crise apporte aux étudiants l'importance du temps sur les décisions, je pense que ça apporte beaucoup, et on voit très bien dans les groupes où le mode projet fonctionne, ils rendent tous les livrables à l'heure et même en avance. C'était très sympa que ce soit de la gestion du groupe, la gestion du stress notamment, parce que comme c'était vraiment un cas concret, on avait beaucoup de happening, c'était très réel en fait. Alors un conseil ce serait d'anticiper encore plus, de préparer encore plus leurs interventions, d'être encore plus les uns à l'écoute des autres. Il y a cette idée quand même qu'il faut répondre dans l'urgence tout en restant calme. D'ailleurs on va organiser un débrief pour ça, pour que la prochaine fois, si ça leur arrive dans la vie réelle, ils seront des vrais consultants, ils seront des vrais coachs, ils seront accompagnés les porte-parole et en fait peut-être qu'ils sauveront l'image de leur entreprise.